Les missions de cette institution sont déclinées dans divers dossiers, mais c'est une institution qui est l'une des plus importantes du secteur de l'électricité, parce que c'est une institution qui est dédiée pour le rural. Qui sait qu'en Guinée, disons que 70% de la population se trouve dans le rural. Or, qui connaît l'électricité sait que c'est un produit cher, capitalistique. Mais il, c'est vraiment, tout le monde a droit à cette énergie électrique. Or, c'est les plus pauvres qui sont dans le secteur rural. Que faire pour les mêmes, dans les mêmes conditions que ceux qui sont supposés être les plus riches, qui sont dans les villes, qui sont les plus payés? Les producteurs sont ailleurs dans le rural. Alors, c'est une agence qui s'occupe de l'alimentation et de l'énergie électrique de ces secteurs. Que faire? Quelles technologies mettent en place? Quels mécanismes mettent en place pour que ces travailleurs qui font la vie, qui sont le support des piliers du développement soient également servis? Alors, c'est une institution autonome. A ce titre, il faut un conseil d'administration. Que faire pour financer cette institution? Elle doit être financée de manière intelligente avec des fonds qui ne sont pas chers, qui sont à la porte d'autonomie. D'où la nécessité de mettre en place un conseil d'administration qui va, avec la direction générale, réfléchir, mettre en place des stratégies, contrôler, exécuter, parce que c'est une institution nouvelle. Monsieur le ministre Mechard, je suis venu présenter toi ce conseil d'administration aux travailleurs de l'AGED qui ont connu une autre situation à des moments donnés. Aujourd'hui, c'est vrai, la tâche est grande, difficile, très difficile. Quand on demande aujourd'hui à un paysan de paix de kilowattheures à un coup donné, il va préférer renoncer aux kilowattheures, aller encore sur les presses, brûler le bois, qui, conséquence à tous ces faits. Donc, vous comprendrez combien de fois votre tâche est difficile. Pas d'argent, on nous demande beaucoup de choses à faire. Pour ne pas aller au-delà de la mission qui nous a été confiée, c'est de venir vous présenter et de vous dire désormais en application des deux décrets, comme cité par Monsieur le Président de la République. Le décret 154 et le décret 155 de Monsieur le Président de la République. 54 qui nomme l'ensemble des administrateurs et 55 qui nomme le Président du Conseil d'administration. Président de la République. Je voudrais faire l'appel pour qu'on sache les présents autour de cette table et que les absences excusées soient connues pour nous permettre d'aller à l'installation et désormais pour baisser la même liste et attendre les rapports, les recommandations, les observations du Conseil d'administration dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs qui sont confiés à l'AGN. L'agence guinéenne de l'électrification rurale, c'est cette agence qui est dédiée à mettre en œuvre les stratégies institutionnelles, financement, recherche de financement, mise en œuvre pour l'ensemble de la technique, de la technologie nécessaire à l'électrification rurale des villages. Qu'est-ce qu'ils disent rurale ? Ça c'est hors centre urbain. Donc ils sont chargés de l'électrifier ces centres ruraux. Et ici, comme vous le savez, je suis avec M. Wupona, par exemple, qui a un grand projet dans lequel il est prévu d'alimenter tous les villages traversés par la ligne. Également, on parle d'énergie solaire, on parle d'énergie éolienne avec le vent. Il s'agit de trouver la technologie la plus appropriée pour alimenter les villages. Tous les villages guinéens, sur tout état du territoire, ils sont chargés de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'électrification, d'amélioration des conditions de monde des populations guinéennes. Le conseil d'administration, parce que c'est une agence autonome et qui va travailler avec de l'argent, qui va avoir son budget, son programme et son plan d'action. Il faut alors un conseil, un comité qui va surveiller, qui va mettre en compte, qui va faire les contrôles appropriés, qui va approuver les budgets, qui va également donner les orientations et approuver les orientations de cette agence. Merci. Président. Président du conseil d'administration de l'AGER, l'agence guinéenne pour l'électrification rurale. Il n'y en a pas que le président venait d'être installé. Quelles vont être vos priorités de le gouvernement ? Nous n'avons pas d'autres priorités que celles dégagées par le gouvernement. C'est un service qui est visité déjà et une direction générale. Notre rôle, c'est d'accompagner la direction générale. Nous espérons en sorte que l'orientation stratégique dégagée par le gouvernement puisse être réalisée dans le meilleur délai et au moins le coup. C'est pourquoi nous allons nous mettre en contact avec la direction générale pour identifier tous les projets et essayer de voir au niveau du conseil d'administration quels sont les conseils éventuels que nous pouvons être amenés à Targonne sur la base des éléments qui vont nous apporter. Merci. Merci. Merci.